Advenia Trinium Tum, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, que votre règne arrive. Voilà une demande que nous faisons chaque jour dans nos prières quand nous récitons le Notre Père. Une prière concrète qui demande effectivement que Dieu règne sur nous. Il y a plusieurs façons de refuser le règne de Dieu. Et c'est pour cela que nous demandons de nous soumettre à ce règne parce que nous pouvons, nous sommes toujours susceptibles de refuser ce règne de Dieu. Alors que ce règne s'exerce aujourd'hui et dans l'éternité. Et que ceux qui refuseront ce règne seront brisés. Oui, brisés. Car dans le psaume numéro 2, il est dit que Dieu et son Messie vont régner avec un sceptre de fer et que tous les opposants seront brisés comme un vase d'argile. Cela pour nous indiquer qu'il faut prendre au sérieux cette demande de la venue du règne de Dieu sur nous. Car si nous ne nous ne se mettons pas au règne de Dieu, de bon gré et dans cette paix que le Christ est venu nous apporter, nous serons soumis comme des rebelles et réduits. D'où l'importance de comprendre quel est ce règne pour bien s'y conformer. Le règne de Dieu s'oppose à ces hommes qui refusent par principe le règne de Dieu sur les sociétés, sur les nations. C'est le laïcisme. Le laïcisme pose en principe que la loi de Dieu ne peut pas régner sur les hommes. Que seuls les hommes sont aptes à poser des lois qui les régissent. Et il oppose ainsi le règne de l'homme, la volonté de l'homme à la volonté de Dieu. Malheureux à eux. Car ils seront réduits au soir de leur vie. Et les sociétés qui mettent au principe l'exclusion du règne de Dieu sont voués à la mort, sont voués à la destruction, sont voués à la confusion. Il y a d'autres façons de refuser le règne de Dieu en n'en comprenant pas la réalité, en en travestissant le message et l'annonce. Il y a des gens qui croient, qui pensent que Dieu a parlé par ses prophètes et qu'il doit effectivement régner sur le monde. Mais ils ont refusé concrètement l'incarnation, la mise en pratique de ce règne de Dieu. Car le règne de Dieu passe par Jésus-Christ. C'est lui, le règne de Dieu. C'est lui, celui qui établit le royaume qui ne passe pas. C'est lui le roi. Et des hommes qui ont aspiré et qui aspirent encore à la venue du Messie, les juifs religieux aujourd'hui, qui ont les écritures, qui sont charnellement les héritiers, par leur chair, par leur ascendance, les héritiers des prophètes et du peuple hébraïque qui a reçu ce message du règne de Dieu, l'annonce du règne de Dieu. Ils se proclament fils de David et pourtant, ils n'ont pas compris, ou ils ont refusé de voir, et ils refusent encore de voir, que le Messie, annoncé dans leurs Écritures, annoncé par leurs prophètes, ce Messie, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ veut dire Jésus, le Messie. Et donc, ces hommes-là s'égarent parce qu'ils refusent le règne de Dieu, concret et véritable, par Jésus-Christ. Il y en a d'autres encore qui travestissent les Écritures, les prophéties, et qui font que le règne de Dieu passe non pas par Jésus-Christ, mais par un prophète qui n'en est pas un, c'est l'Islam. L'Islam prétend établir le règne de Dieu sur terre par la charia, la loi islamique, qui est censément, d'après eux, la loi divine, concrète, qui doit régir les hommes. Et c'est ainsi qu'ils prétendent établir le règne de Dieu, la seigneurie de Dieu sur la terre. C'est une erreur car ce n'est pas un prophète après Jésus-Christ qui doit venir établir définitivement le règne de Dieu, mais Jésus-Christ lui-même. Et ce règne de Dieu, c'est Dieu qui l'exerce parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et c'est lui qui établit son règne sur la terre et au ciel. Dès lors, quand on a compris que c'est Jésus-Christ qui est le roi, qui est le maître de tous les hommes, de tous les temps, il faut comprendre comment ce règne s'exerce aujourd'hui sur terre parce que lorsqu'on sera au ciel, ce sera évident. Ce règne s'exerce par l'Église catholique. Et c'est là que notre prière doit prendre une intensité particulière sur cette demande précise que votre règne arrive. Car, hélas, depuis quelques décennies, l'Église, ses chefs, ceux qui tiennent la place du Christ sur cette terre, ont quelque peu dénaturé, ont quelque peu oublié ou enfoui ce nécessaire gouvernement de l'Église sur les hommes et ont fait qu'ils ont préféré annoncer une indifférence de l'Église par rapport au gouvernement. en ce sens où l'Église aujourd'hui, enfin l'Église conciliaire, le corps conciliaire, ceux qui sont assis sur les chaires d'autorité, ne demandent plus que notre Seigneur Jésus-Christ soit reconnu comme chef des nations. L'Église aujourd'hui favorise le laïcisme, l'agnosticisme d'État ou l'athéisme d'État, c'est-à-dire le fait que les États ne reconnaissent plus la Seigneurie de Jésus-Christ sur toute chose. Et donc, les autorités conciliaires favorisent l'appel au chaos que constitue le laïcisme parce que on refuse de mettre au principe de l'action de l'Église l'établissement du règne de Jésus-Christ, non seulement au ciel, de toute façon, c'est déjà fait, mais sur cette terre. Même si, bien sûr, les nations ne sont pas forcément coopérantes, que les gouvernements ne sont pas forcément, il faut quand même affirmer qu'il est un droit absolu pour Jésus-Christ de régner sur les hommes. Et c'est la mission de l'Église et de son travail et de faire en sorte que ce règne s'établisse du mieux possible sur cette terre, même s'il ne sera jamais vraiment parfait. Alors, oui, nous pouvons prier en disant notre Père, nous devons nous concentrer sur cette demande et nous demandons donc à notre Seigneur Jésus-Christ et à notre Père du ciel que votre règne arrive, qu'il arrive dans les cœurs, dans les âmes, qu'il convertisse les hommes qui croient à son règne mais qui y croient faussement, qu'il convertisse les hommes qui ne croient pas à son règne et qui n'en veulent pas, qu'il redonne la lumière à ceux qui sont assis sur les trônes les chers d'autorité pour qu'ils favorisent ce règne. Voilà concrètement ce que cette demande du Notre Père peut signifier pour nous aujourd'hui. Oui, quand nous demandons à notre Père que son règne arrive, nous demandons tout cela. Demandons-le, demandons-le par notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-le aussi par la Vierge Marie. Ayons ce désir dans nos cœurs que Dieu règne non seulement sur nous-mêmes mais aussi sur ceux qui ne reconnaissent pas son règne afin que tous bénéficient de cette paix qu'apporte le Christ-Roi, que tous bénéficient de ce bonheur que donne le Christ et que tous évitent la mort et la confusion car tel est le salaire de ceux qui refusent le règne de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage